Je m'appelle Samar, je vis à Paris depuis bientôt 18 ans. J'ai créé il y a 10 ans mon blog Libanaise à Paris. Je suis née et j'ai grandi aussi en Côte d'Ivoire, en Afrique. Ce qui fait de moi un peu une citoyenne du monde, si on peut le dire comme ça. Ici on est dans le 7e arrondissement de Paris. C'est ma petite garçonnière que j'ai depuis 2 ans. Ça c'est un paravent Rubéli, fait main, que j'ai d'ailleurs acheté dans la boutique Rubéli qui se trouve juste à côté dans le 7e. J'avais demandé à des gens que j'interviewais à l'époque de me donner leur définition du bonheur. Et ça c'est Inès de la Fressange qui l'a fait avec ses filles. Et je trouve que c'est vraiment joli. Il y a la bonheur, il y a tout, les chiens sont roses. Ça c'est quand même la définition du bonheur. Pour mettre de la joie dans la maison, c'est hyper important de mettre de la joie. Ici, ce petit tableau vient de la Galerie Macte. Ça c'est une œuvre d'un peintre libanais, Sahmalani. C'est un portrait de son papa et un autoportrait je pense aussi. C'est vrai que j'aime beaucoup la lumière dans cet appartement. Et cet appartement, il me ressemble finalement parce qu'il y a un peu du Liban, il y a beaucoup de Paris. Je me suis vraiment rendue compte qu'il y avait vraiment un esprit français. Et cet esprit français, cette appartinence, j'ai voulu le poser sur mes t-shirts. Et donc j'ai lancé ma marque qui s'appelle Dasmo. J'ai aussi cette casquette d'influencer sur les réseaux sociaux. Récemment, il y a eu des explosions à Beyrouth. Il se trouve que j'étais rentrée à Paris la veille. Je me suis dit qu'il fallait lever de l'argent. J'avais déjà commencé ça avant l'explosion. Et donc grâce aux réseaux sociaux, grâce à la générosité de toute ma communauté que je remercie, j'ai pu lever plus de 100 000 dollars pour le Liban. Et je suis très heureuse de servir aussi à ça à travers mes réseaux sociaux. Je me rends compte que je suis vraiment une Libanaise à Paris en vrai. Là par exemple, c'est une ordonnance du roi pour faire condamner les filles de mauvaises filles qui trouveront avec des soldats à deux lieux aux environs de Versailles et avoir le nez et les oreilles coupées. Ils étaient fous à l'époque. Et sinon, ça c'est Libanais. C'est un sac de Sarasbach qui est une femme incroyable. Elle fait travailler les femmes qui sont en prison. Et c'est un sac Baggamon entièrement fait main. Alors j'achète très peu de choses, mais j'achète de jolies choses que j'aime et que je vais porter encore et encore. Alors ici, c'est la salle à manger, la salle où je reçois. Post-Covid, je reçois moins. Et je passe finalement beaucoup de temps à travailler ici. J'aime beaucoup mes chaises Berthoya. Ça apporte un peu d'exotisme. Ici, nous avons une artiste égyptienne qui a fait il y a 20 ans ce que Lady Gaga fait aujourd'hui. C'est-à-dire tout cet art d'avoir des vêtements scéniques très forts. Elle s'appelle Sherihan. C'est un peu mon idole. Ici, nous avons une photo que j'aime beaucoup. Le photographe, c'est Paul Gignès. C'est une photographie de Brigitte Bardot et Sacha Distel prise dans les coulisses d'un spectacle. J'aime tout de cette photo. J'aime le fait que ses cheveux soient très coiffés, qu'elle ait sa petite cigarette, qu'elle ait une jolie robe noire et blanche, qu'elle touche son amoureux. On n'a pas l'habitude de voir Brigitte Bardot comme ça. Une autre photo de mon idole de toujours, Nelson Mandela. Je la trouve vraiment incroyable parce que c'est le peuple qui s'approprie l'homme, finalement. J'aime pas dire l'homme fort parce qu'il était très humain et que je trouve ça bien, finalement, d'avoir un peu de vulnérabilité. Mon appartement, finalement, je l'ai meublé avec le temps de manière très naturelle. Il y a autant de jolies pièces comme ces chaises Berthoya ou la table, mais j'ai aussi chiné le buffet. Mais il y a aussi ce cendrier que tout le monde m'en vit, qui est un cendrier que j'ai trouvé en solde chez Zara Home. Ma petite tasse très jolie de chez Monoprix. BHV fait de très jolies lampes. Moi, j'adore parce que ce qui est génial, c'est que tu peux assembler. Tu choisis la tête, tu choisis le support et tu as vraiment le choix de pouvoir faire une lumière qui te correspond à 100%. J'ai longtemps été complexée par Anna Thaï. J'ai longtemps mis des talons. Mais finalement, 10 ans dans le milieu de la mode, les gens disent que c'est un milieu impitoyable. Moi, ça m'a servi parce que j'étais entourée des gens qui m'ont appris au fait à accepter mon corps petit à petit. Notamment Inès de La Fressange qui fait 2 mètres. Donc, à chaque fois que j'étais avec elle, elle me disait « mais arrête, mais c'est pas parce que tu as de petites jambes qu'elles ne sont pas jolies ». Et quiconque n'ait pas la taille de mes jambes ou mon tour de poitrine ou mon tour de taille. C'est ce que je fais avec. Je trouve que c'est tellement plus important de faire des choses, d'agir. C'est tellement plus important que de passer 2 heures devant son miroir à se dire « ça va ou ça va pas ». Mais je me regarde comme tout le monde. Il y a des matins où je me trouve très moche. Il y a d'autres matins où je me regarde et je me dis « oh my god, mais qu'est-ce que t'es belle, Samar ce matin ». Et sinon, voilà, ça c'est un peu mon uniforme. Le pantalon flair qu'on porte tout au long de sa vie. Et ça, c'est le dernier nez d'Asmo, « new normal ». Je fais de la barre au sol depuis 2 ans. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est un sport très doux pour le corps. Ça étire. Et ça ne fait pas mal. On ne force pas, on fait tout doucement. Et petit à petit, on y arrive. Je prends soin de mon corps. Je mange très sainement. Je vais vous faire le hummus balila. C'est le hummus béroutin, c'est-à-dire un hummus ultra light qu'on mange sans culpabiliser. On dort bien après parce que c'est quand même lourd, le hummus, à savoir. Donc c'est hyper simple. Citron, ail. On a une très bonne huile d'olive. On ne se prend pas la tête. Pour un chiche en boîte. On fait chauffer avec un peu d'eau. 20 minutes. Les quantités ne jamais demandées. C'est comme vous le sentez, comme vous avez envie. On tourne, on tourne, on tourne. Comme ça, on a l'impression d'avoir fait quelque chose de très élaboré. Ensuite, on met un peu de cumin. Et voilà. On peut l'écraser, mais ce n'est pas très bien d'écraser non plus les pois chiches parce que c'est très important de mâcher la nourriture. On l'oublie. Donc moi, non, moi, je ne l'écrase pas. Je ne peux pas vous dire que ce n'est pas bon. C'est moi qui l'ai fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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